... Journée de commémoration à Toulouse, un an après la catastrophe. Trois minutes de silence ont figé la ville entière ce matin. L'émotion des familles des victimes et des sinistrés reste intacte. Le RPR n'est plus, il s'est dissous aujourd'hui pour former le nouveau parti de l'Union, un brin de nostalgie chez les militants soutenus par les encouragements de Jacques Chirac. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, plus de 400 000 personnes touchées en France, la mémoire qui s'évapore, une infection de plus en plus fréquente avec l'augmentation de la durée de la vie. Et puis la coupe des vies, ça n'est pas gagné pour la France mais ça n'est pas joué non plus. Aujourd'hui l'équipe tricolore a trébuché en demi-finale, ce sont les Américains qui ont remporté le double mais tout est encore possible. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de cette édition, les cérémonies à Toulouse, un an après l'explosion de l'usine AZF, avec d'abord le recueillement de la ville tout entière, devenue muette à 10h17, l'heure précise de la déflagration. Une journée entière consacrée aux souvenirs, très forte émotion des sinistrés, des familles, des victimes, parfois teintées de colère. On retiendra les sanglots de la 5e symphonie de Beethoven et d'abord les cloches qui sonnent à la volée tout juste avant les 3 minutes de silence. Muriel La Saga, Christophe Cadot. A Toulouse, il est 10h17. 3 minutes de silence annoncés par toutes les cloches de la ville. C'était 3 minutes pour une poignée de secondes meurtrières. Deux sentiments très partagés. La première, c'est que j'étais dans l'appartement quand ça a explosé. La seconde, c'est qu'aujourd'hui j'ai 29 ans. Ce silence pesant sur la ville, tout qui s'arrête, tout... C'est assez impressionnant, oui. Puis des souvenirs qui reviennent et puis... Et puis voilà. Et puis on ne peut pas oublier. Ah non, on n'oubliera jamais, ça c'est sûr. Au même moment, devant les grilles d'AZF, les salariés du pôle chimique toulousain et les familles endeuillées. Sur ces pancartes, le prénom des 30 victimes de l'explosion. Même heure, autre lieu, le rond-point du 21 septembre 2001, ainsi rebaptisé. Après le recueillement, une manifestation se met en marche. Ceux-là ont voulu commémorer cet anniversaire dans la lutte. Il n'y a plus de doute sur l'origine de l'explosion. C'est l'économie sur la sécurité par les profits. Donc c'est Démarré qui se balade en toute impunité. Donc je viens réclamer la mise en prison de Démarré. Un regret parmi de nombreux Toulousains, l'absence remarquée d'un membre du gouvernement. La cinquième symphonie de Beethoven, l'œuvre du destin, a mis fin aux commémorations de la matinée. Il y a une heure, une messe a été célébrée en hommage aux victimes dans une église sinistrée. Aujourd'hui, à Toulouse, c'était le 21 septembre 2002. Les associations toulousaines ont donc manifesté pendant plus de deux heures, avec en bordure de la Garonne des débats en plein air sur les thèmes des risques industriels. Ces manifestations, qui ont démarré en fin de matinée, comptaient de 3 à 6 000 personnes, selon la police ou les organisateurs. Un cortège qui s'est amplifié au fur et à mesure qu'ils gagnaient le centre-ville, avec comme revendication la fermeture définitive du pôle chimique. Chez les enfants, le traumatisme lié à l'explosion a nécessité bien souvent une prise en charge psychologique, et plus particulièrement encore lorsque leur école a été soufflée par la déflagration. C'est le cas de l'école Maurice Jacquier, qui se trouvait à 500 mètres du site. Aujourd'hui, les petits ont été installés dans des bâtiments provisoires. Et après, les psychologues, ce sont les profs qui prennent le relais pour les aider. Nabila Tabouri, Nicolas Prader. Les images sont toujours dans ma tête et je n'arrive pas trop à dormir. J'aurais voulu que ça ne se soit jamais passé. Je me rappelle qu'il y avait sur le trottoir des verres et du sang. Écrire, dessiner, raconter, pour ces élèves de CM2 AZF est une réalité. L'explosion a complètement détruit leur école, leur maison. Un quotidien rassurant qui a basculé. Cauchemar, trouble du comportement, pipi au lit. Dans l'urgence, le rectorat de Toulouse a mobilisé des psychologues et des médecins scolaires. Jusqu'à janvier, 3000 enfants d'une vingtaine d'établissements ont pu être suivis. Quand je suis avec la psychologue, on parle de tout. On parle de ZDF. Et à force de parler, j'ai de moins en moins peur. Et ça va mieux. L'exercice consiste à retrouver l'emplacement des bâtiments sur le site de l'ancienne école pour écrire un article. A l'école Jacquier, les psychologues ne sont plus là. Les enseignants ont pris le relais. Leur présence rassurante a permis aux enfants de retrouver un certain équilibre. L'enseignant a un rôle particulier. C'est une référence pour l'enfant. Donc ils se sont raccrochés à ça et on était quelque chose de fixe, qui existait toujours, de solide. Ce que les enfants, surtout, nous ont rapporté, c'était que les enseignants étaient présents. Aujourd'hui, avec la maîtresse, on a mangé ensemble, on a fait un jeu, on a aussi travaillé, bien sûr. Pour les enfants, le traumatisme semble s'atténuer. Moins dissipés, la catastrophe les a fait mûrir. Si aujourd'hui, aucun ne veut oublier, il souhaite simplement tourner la page. Si aucun membre du gouvernement n'était présent à cette journée commémorative du 21 septembre, le ministre de la Santé, Jean-François Matéi, a annoncé la prolongation de la prise en charge à 100% des soins aux victimes. Ce dispositif avait été mis en place il y a tout juste un an. Sans parler de huis clos, les salariés de l'usine AZF se sont recueillis sur le site même du drame, à l'écart de toute manifestation officielle. 21 salariés sont morts dans l'explosion. Et ce rassemblement, fermé à toute personne extérieure à l'entreprise, montrait la singularité de cette cérémonie. Isabelle de Lyon, Nicolas Ouer. Personne n'accompagnera les salariés d'AZF. Ils ont préféré rester entre eux pour une cérémonie très simple, aussi discrète que la bande de crêpes noires qui barre leur tour. C'était un moment très émouvant. On a voulu se recueillir dans la sobriété, dans la dignité, pour ne pas oublier tous les collègues, les souvenirs qu'on pouvait avoir avec eux. 21 morts sur le site. La stèle qui porte leur nom semble regarder les travaux de démolition de l'usine, comme Sébastien hier. Quand on vient ici, on pense à ce qui s'est passé depuis un an, toutes les difficultés que ça comprend et les preuves humaines que ça représente. Il y a deux jours, Olivier nous montrait ce qui reste de son bureau. Blessé, il a souffert au même titre que les Toulousains, avec en plus ce sentiment de responsabilité. On est conscient que c'est de notre usine que tout est parti. Donc il y a ce poids supplémentaire qu'il faut porter et qu'il faut essayer de digérer. Il y a un an, certains ont fait preuve de beaucoup de courage. Maurice Daubez réconfortait les blessés dans les décombres avant l'arrivée des secours. Tant de choses vécues, tant de souvenirs qu'il faudra laisser ici. Aujourd'hui, après la cérémonie, Maurice a rejoint ses copains de la CGT au Mirail, quartier sinistré. Je fais un petit bout de chemin ensemble avec Maurice, sur le Tous Ensemble. Mais il faut qu'on soit ensemble et pas séparés. Ça me fait du bien parce que quelque part, on n'est pas les mauvais garçons ou les vilains garçons ou les vilains canards. On est des gens qui ont subi une grande catastrophe et autour de nous, il y a des gens qui nous soutiennent. Pour le syndicaliste, ce qui compte, c'est qu'on tire toutes les leçons d'AZF que plus jamais personne ne souffre d'une telle catastrophe, ni la population, ni les salariés. Plus jamais ça, clament donc les associations toulousaines. Mais quelles mesures ont été concrètement prises pour assurer une véritable sécurité industrielle sur d'autres sites potentiellement dangereux ? Apparemment, les moyens et les effectifs sont toujours insuffisants comme le montre ce reportage d'Hélène Verne et Eric Delagneau à Saint-Pierre-les-Alle-Boeufs, en Normandie. C'est absolument qu'il dégage, là. Voilà, attention, c'est parti. Ces hommes n'ont maintenant que quelques dizaines de secondes pour se mettre à l'abri. Dans ces wagons, de l'oxyde d'éthylène, un gaz hautement toxique et inflammable. Dans le cadre des études des dangers, on imagine toujours les pires des scénarios qui puissent arriver. Et donc, c'est par exemple la dérive d'un nuage toxique. Dans ce cas précis, tous les employés, mais également les riverains de cette usine de résine pour produits ménagers seraient alors contaminés. Un scénario catastrophe qui n'est bien sûr qu'une simulation à la demande de 7 inspecteurs des installations placées. Un gendarme de l'industrie qui doit vérifier pour chaque site à risque que les systèmes de sécurité fonctionnent sous peine de sanctions pour l'entreprise. Tout industriel rêve de pouvoir contrôler sa sécurité, de ne pas avoir d'impact sur le voisinage. Par contre, ce qui est le plus contraignant, en tout cas pour une entreprise comme la nôtre, de notre taille, c'est les investissements que cela demande. Car la sécurité coûte cher, particulièrement pour une petite société, et les chefs d'entreprise rechignent à investir. Un an après la catastrophe d'AZF, l'expérience montre qu'en Haute-Normandie, une inspection sur quatre se traduit par une sanction administrative. Autrement dit, une fois sur quatre, le dispositif de sécurité n'est pas satisfaisant. La France compte aujourd'hui près de 30 000 entreprises à risque, dont 1250 CVs. Pour les contrôler, 900 inspecteurs. C'est peu. Sur le terrain, on gère la pénurie. Après l'explosion de Toulouse, une commission de parlementaires a rendu un rapport sur les risques industriels, et le ministre de l'époque, Yves Cochet, a élaboré un projet de loi qui, en raison des élections, n'a pas eu le temps d'être voté. Dans le nouveau gouvernement, Roselyne Bachot s'apprête à reprendre quelques grandes lignes de ce projet, et d'ores et déjà annonce la création supplémentaire de postes d'inspecteurs sur les sites à risque. Nous écoutons le ministre de l'Écologie. 150 sont déjà en procédure de recrutement. Dans les 4 années à venir après ce recrutement, 200 inspecteurs nouveaux vont être recrutés, et 200 autres vont être déployés. C'est-à-dire qu'on va augmenter de 60% le nombre des inspecteurs. C'est donc un effort tout à fait considérable. L'inspection n'est jamais suffisante, sans doute, mais c'est un effort tout à fait considérable. Ce sont les renseignements généraux qui ont permis de découvrir à Lyon, dans les fondations de 2 immeubles, 2 caches d'explosifs appartenant à Action Directe. Ce groupe terroriste d'extrême-gauche, qui était actif il y a 15 ans. Benoît Gadret, Philippe Évec. 20 pistolets mitrailleurs, des Sten, des MP40, des armes de guerre utilisées par les braqueurs jusque dans les années 80. Une quinzaine d'armes de poing, 2000 cartouches, 20 détonateurs, 150 kg d'explosifs. Et puis, d'autres objets, vestimentaires, un képi et une chemise d'un autre temps. Tout cela renvoie les enquêteurs aux années 70. Il y a là le matériel et la panoplie complète du terroriste de l'époque. C'est une saisie importante, qui est par certains côtés effectivement exceptionnelle, compte tenu qu'on trouve à la fois en des mêmes lieux de l'explosif, de l'armement, des munitions, et le tout dans des quantités qui sont relativement importantes. Le stock d'armes et d'explosifs était réparti dans 2 caches, 2 immeubles de quartier résidentiel de Lyon. A chaque fois au sous-sol, ici, derrière cette grille, un petit muret de parpaing dissimulait le matériel. Même configuration pour l'autre cache, flanquée dans un espace perdu. Même matériau, même maçonnerie. Des sarcophages étanches, construits il y a 15 ans, pour résister au temps. Ça nous fait très peur, oui, on a... Oui, maintenant on réalise que... Bon, ben, que... On a vécu dangereusement. Les opérations de déminage ont nécessité l'évacuation temporaire de plusieurs centaines d'habitants, les explosifs étant devenus instables. Les 2 caches auraient été constitués par les membres de la branche lyonnaise d'action directe, une branche parallèle à la branche internationale, celle de Jean-Marc Rouillant. Max Frérot, l'artificier du groupe, avait été arrêté à Lyon en 1987, avant d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Comment, 15 ans après, la police a-t-elle pu mettre à jour ces caches ? Peut-être, grâce aux informations précises, livrées par un membre de la mouvance terroriste aux fonctionnaires des renseignements généraux. En Charente, la mobilisation des parents d'élèves de l'école de rue Fec bien décidait à montrer leur détermination un an après la mise en examen de l'ancienne institutrice. À ce jour, quelques 300 enfants ont été entendus par le juge, des familles qui ont rencontré hier soir un psychothérapeute. François Privat, Philippe Ritenne. Plus jamais ça ! Un an après la révélation d'une affaire de pédophilie dans l'école maternelle de rue Fec, ses parents manifestent pour connaître un jour la vérité. « Depuis un an, on vit avec un point d'interrogation dans le cœur, on se pose des questions, on vit en se disant que cette loi du silence, il ne faut pas qu'elle existe, c'est nos enfants, c'est parce qu'il s'est passé finalement et on veut savoir, on veut que ça aille jusqu'au bout, tout simplement. » Septembre 2001. Une institutrice de cette école maternelle et son compagnon sont mises en examen pour viol et agression sexuelle sur des élèves. Le couple n'y l'est fait. Après quelques semaines d'incarcération, il est remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Les gendarmes qui ont procédé à plus de 300 auditions dénombrent une soixantaine de victimes présumées. « Faire face à l'impensable », idée essentielle de la rencontre hier soir entre ses parents et un psychothérapeute. En quelques mots, des clés pour comprendre. « Donc c'est une manière d'obtenir le silence de l'enfant que de lui faire croire que c'est lui le coupable. On ne lui permet pas de penser qu'il est victime. Et ça se fait au moment même de l'agression. » Hier, ils ont défilé en silence au nom des droits de l'enfant en attendant que justice se fasse. « Venons-en à ce mariage manqué à Valence après l'opposition du maire car l'un des deux futurs époux était en situation irrégulière. Pas de mariage donc hier, mais aujourd'hui, les fiancés sont revenus pour obtenir gain de cause en guise de cortège des partisans et des opposants qui en sont venus aux mains. » Leur en dit Christophe Larocca. « Au-dessus de police ! » Ce devait être une fête mais le mariage a tourné au pugilat. La police, en effet, s'est invitée pour arrêter le futur marié, un Marocain dont le visa a expiré il y a dix jours. Seulement voilà, le fiancé prévoyant une telle situation avait finalement préféré ne pas venir. Pour sa future femme qui vit en France, c'est l'écœurement qui domine. « Humilier. On est rabaissé plus bas que la terre. » L'histoire a commencé il y a une semaine lorsque le maire de Valence a refusé de marier Malika et Amide au motif que le fiancé était en situation irrégulière. Le procureur, estimant le mariage sincère, entendait contraindre la mairie à célébrer la noce. « Le procureur a dit, on marie. Nous, il nous semble quand même que c'est difficile alors qu'il était sous le coup d'une expulsion de marier quelqu'un qui n'a plus de visa. » Averti de la forte présence policière, le marié n'est donc pas venu à Valence à la grande satisfaction du maire. « Il fallait que les lois de la République soient appliquées. Elles ont été appliquées. Je m'en félicite. » « Et un tel déploiement des forces de l'ordre, vous pensez que c'était une bonne manière de jouer l'apaisement ? » « Ça, c'est M. le préfet qui décide. C'est pas moi. Pas moi. » La préfecture qui a changé de position à plusieurs reprises sur ce dossier a refusé de s'exprimer aujourd'hui. Quant aux fiancés de Malika, ils devraient retourner au Maroc reprendre son travail en attendant qu'une nouvelle date soit fixée pour son mariage. En Seine-Saint-Denis, un millier de sans-papiers se sont retrouvés depuis 6h ce matin devant le théâtre Gérard Philippe à l'appel de la coordination 93. Ils remplissent des dossiers de demande de régularisation. Une page historique est tournée. Le RPR s'est dissous sans état d'âme. Un léger soupçon de nostalgie balayé par les encouragements de Jacques Chirac qui a délivré son message aux militants lors des assises extraordinaires de l'ancien mouvement gaulliste. Reportage Michael Darmond, Pierre Bonjosef. Ainsi va l'histoire. Le public acclamait déjà le nom de Chirac en 1976, le jour de la création du RPR. Aujourd'hui, c'est Bernadette Connovation. Nous sommes quelques instants avant le sabordage du rassemblement pour la République. Approuvez-vous la transformation du rassemblement pour rentrer dans l'UMP ? 86,51%. Pour cette cérémonie, Jean-Pierre Raffarin est là lui aussi. Mais certains gaullistes ne s'intéressent pas à la mise en scène de l'Union. Eux, aujourd'hui, se recueillent et en silence. Qu'est-ce que vous inspirez cette journée ? On verra ça. J'écoute ça. J'étais en enterrement du général de Gaulle. Aujourd'hui, pour moi, on enterre la Troie-Glorelle. Et comme dans tous les obsèques, il y a des retrouvailles amicales ou plus distantes. Entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, le dialogue sur leur rivalité future est d'ailleurs à peine codé. La concurrence viendra certainement un jour avec qui personne ne le sait. La France réserve des surprises à celui qui croit trop bien la connaître. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui fascine, qui me fascine. Et mon cher Nicolas, je te rends le compliment en ajoutant aussi à la fascination l'amitié. Déclaration d'amitié à la tribune, mais au déjeuner, Juppé-Sarkozy, combien de divisions ? Chacun reste de son côté. Loin de ces jeux stratégiques, les militants gaullistes veulent vibrer une dernière fois. Le message vidéo de Jacques Chirac tombe à pic pour leur faire oublier qu'il vient d'accepter une nouvelle solution, celle du RPR. Démocratie libérale tenait également une convention extraordinaire à Paris. Sa disparition a été votée au profit de la nouvelle formation politique qui pourrait probablement s'appeler l'Union. Le président de DL, Alain Madelin, a prononcé le discours d'ouverture. La venue d'Alain Juppé était annoncée, ce qui a provoqué quelques sifflets. Alain Juppé n'était finalement pas là. Mais en revanche, Jean-Pierre Raffarin s'est rendu à la convention tenant à rassurer ses militants inquiets d'une fusion qui leur enlèverait leur personnalité. Le Premier ministre qui en a profité pour rappeler à ses ministres que leur appartenance à différents courants ne devait pas être source de dissension. Nous écoutons Jean-Pierre Raffarin. Je tiens à vous le dire en tant que chef de la majorité, je souhaite qu'au Parlement, nous soyons tous les militants de l'Union. Ne croyons pas que nous serons capables de régler les grands problèmes de ce pays qui se sont beaucoup trop développés parce que les solutions ont trop tardé. Nous ne réglerons pas le problème des retraites. Nous ne réglerons pas la réforme de l'État si nous ne sommes pas capables dans le pouvoir exécutif comme dans le pouvoir législatif d'être capables nous-mêmes de faire l'Union pour dégager nos propositions. Jean-Pierre Raffarin qui a perdu 6 points dans les sondages en septembre. Sa cote de popularité s'établit désormais à 53% contre 59 en août. Celle de Jacques Chirac ne perd qu'un point à 52%. Sondage IFOP va paraître demain dans le journal du dimanche. Journée mondiale aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Plus de 400 000 personnes touchées en France. L'occasion de vous présenter ce portrait de deux artistes frappés par la maladie. La mémoire s'évapore mais le talent reste. Jean-Daniel Flesakier Rémi Poissonnier. Voici un CD enregistré par Monique Bagné en 1993 et comportant essentiellement des morceaux de Frédéric Chopin. C'était avant. Avant que la maladie d'Alzheimer prélève son tribut dans la mémoire de Monique. Aujourd'hui, elle ne peut plus se rappeler les grands morceaux qu'elle jouait. Alors Monique fait de petits arrangements avec la vie. Quand elle s'installe au piano, elle improvise sur un air dont elle se souvient et qui n'a absolument rien à voir avec la partition qu'elle semble suivre. et quand on lui demande ses cinq compositeurs favoris, la mémoire s'efface. D'abord, c'est Chopin. Après, c'est Granados. Après, c'est... Je ne me rappelle plus trop. Granados... Ce soir-là, Monique jouait en ouverture d'une conférence sur la maladie d'Alzheimer. Elle n'a pas vraiment respecté le programme prévu, mais elle a ému le public, son mari et les médecins. Les activités artistiques qui permettent notamment de poursuivre une activité émotionnelle, par ce biais, certainement, oeuvrent de manière tout à fait positive dans l'évolution d'une maladie d'Alzheimer. Autre artiste frappé par la maladie d'Alzheimer, marque. Dans ce lieu d'accueil de Perpignan, il retrouve le goût de peindre après des mois de dépression. Avant sa maladie, voici un exemple de ce qu'il aimait à dessiner avec minutie et une grande finesse dans le trait. Depuis 1996, il a commencé à perdre le sens des formes, puis celui de l'harmonie des couleurs pour en arriver cette année à ses dessins totalement abstraits. Dur pour les patients, la maladie d'Alzheimer est aussi terrible pour leurs proches, des proches toujours très dignes. Il faut l'accepter, c'est tout, il faut vivre avec. C'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que c'est une application formidable de la formule pour le meilleur et pour le pire. Après les tragiques inondations dans le sud-est de la France, la commission d'évaluation estime les dégâts de 800 millions à 1 milliard d'euros. Le Gard est largement le plus frappé. Il faudrait une sorte de plan marchal, précise le président de cette commission. À Caudelay, dans le vignoble des Côtes-du-Rhône, les viticulteurs essayent de sauver ce qui peut encore l'être. Ils ont organisé une vente de solidarité au bénéfice de la cave coopérative. France Arvoix, Pascal Ponce. Caudelay, 600 habitants restent encore isolés. Avant la crue, on franchissait la rivière ici, mais le pont sur la Seize n'a pas tenu. Le long de la route qui mène maintenant au village, ces vignes dévastées. Elles faisaient vivre une trentaine de familles, le limon a tout recouvert et couché les cèpes. Dans la cave coopérative, l'eau a atteint 1,50 m, la vendange commençait à peine et les cuves attendaient grandes ouvertes la nouvelle récolte. Ça ressemblait à l'intérieur d'une machine à laver avec du matériel partout et par contre pas propre du tout. Le limon qu'on voit ici était déposé partout. C'était apocalyptique. Pas de récolte, plus de matériel ne reste au viticulteur de Caudelay que le stock de 2001. C'est 15 000 bouteilles maintenant impossibles à commercialiser. Ça, normalement, il faudrait les renettoyer, les ré-étiqueter et les retrier et aussi toutes les catégories de vins. Vendre sur place le Côte-du-Rhône ou le 20 pays 10 euros la bouteille. L'idée vient des viticulteurs de l'Aude sinistrés en 99. Je suis d'un petit village à côté de l'Aude donc je n'ai pas pu venir les aider physiquement par rapport à mon boulot parce que je suis ambulancier donc je viens les aider financièrement. La récolte, on ne ménage pas et il nous faut quand même donner un peu d'argent aux viticulteurs. Nous avons exactement deux ou trois mois de vie romaine et puis après on ne sait pas où on va. 1000 bouteilles ont été vendues en deux jours, 10 000 euros récoltés, un tout petit trésor de guerre pour affronter une année perdue. Les violences orages qui ont touché hier la région de Bordeaux ont endommagé localement le vignoble. Il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts sur la vigne. 700 hectares ont été touchés, les vendanges devront être accélérés notamment à Saint-Estèphe. La situation en Côte d'Ivoire maintenant dans ce pays qui compte la plus grande communauté française en Afrique. D'un côté, le calme semble être revenu à Abidjan dans la capitale mais la deuxième ville du pays, Boaké, est toujours aux mains des rebelles. Le retour du président Bagbo dans son pays pourrait marquer le début de l'offensive pour reprendre la ville ce qui préoccupe la communauté française. Anne Ponsinet. De retour d'Italie où il était en voyage officiel, Laurent Bagbo a atterri hier dans une ville sous contrôle, Abidjan et appelé à la mobilisation. Je suis donc venu pour reprendre ma place à la tête de l'Etat et à la tête de Ford et pour continuer le combat que le soldat a commencé. Dans la soirée, le président ivoirien a déclaré à la télévision qu'il faisait bel et bien face à un coup d'Etat et il a envoyé des renforts militaires dans les deux villes encore aux mains des rebelles et sur lesquelles nous n'obtenons d'informations que par téléphone. J'ai été réveillé à 4h du matin par des coups de feu qui ont duré jusqu'à 8-9h mais depuis 8-9h on n'entend plus grand-chose. Moi je suis en plein centre en plein centre de Boaké là il n'y a aucun chat dans la rue on ne voit personne on est plein de désert mais on entend des coups de mutraillettes vers l'entrée de Boaké de Yamoussoukro Boaké on entend des rafales des rafales Et vous avez vu les mutins ? De temps en temps je vois les mutins ils ne disent rien ils tirent en l'air comme ça mais ils ne disent rien tout ils ne cherchent pas des noisins L'entourage présidentiel dénonce une ingérence étrangère des opérations ont été menées dans plusieurs quartiers pauvres d'Abidjan où résident de nombreux immigrés des milliers de logements ont été incendiés A Ramallah le QG de Yasser Arafat totalement cerclé les chars israéliens seraient désormais à une dizaine de mètres des bureaux du chef de l'autorité palestinienne trois explosions ont détruit un bâtiment tout proche du bureau d'Arafat la direction palestinienne qui appelle toutes les organisations à cesser toute attaque terroriste contre les civils en Israël et Yasser Arafat qui déclare cet après-midi être prêt à mourir en martyr très fort suspense en Allemagne c'est demain que se déroulent les élections législatives ni les partisans du chancelier Gerhard Schröder ni ceux du conservateur Stoiber ne disposent d'une vraie majorité portrait croisé de ces deux hommes que tout semble séparer correspondance Patrice Rondin quand l'un ouvre quand l'un ouvre la bouche l'autre secoue la tête et vice versa mis à part leur passion pour le foot et leur diplôme d'avocat tout sépare les deux candidats à la chancellerie Edmund Stoiber la soixantaine un tantiné guindé l'homme n'avoue que deux amours la Bavière sur laquelle il règne sans partage depuis neuf ans et dont il incarne la réussite économique et Karine son épouse je vous le dis et j'en suis fier je suis marié avec la même femme depuis 34 ans lance-t-il un soir de meeting à ses partisans mais aussi et surtout à la phase de Gerhard Schröder qui lui a épousé Doris une journaliste en quatrième noce que n'a-t-on dit sur le charme de Gerhard tenez à l'issue du second duel télévisé de la campagne les deux journalistes des femmes s'approchent des candidats et qui est le premier à les inviter sur le podium Gerhard qui effleure leur dos avec tact Gerhard il est comme ça Schröder galant avec les femmes sympa avec les ouvriers et comme il faut avec les patrons au fond toute sa vie il s'est adapté jadis détracteur de l'euro il défend aujourd'hui l'Europe avec ferveur il clame sa totale solidarité avec l'Amérique mais s'oppose à George Bush sur l'Irak son pragmatisme confine à l'opportunisme et il n'est jamais aussi bon que quand survient l'imprévu on le vit lors des inondations il fut le premier à chausser les bottes monsieur Stoiber vous voulez sans doute devenir chancelier mais vous n'en avez pas la capacité dira Schröder à son concurrent dimanche les électeurs confirmeront ou infirmeront ce pronostic au terme d'une campagne qui aura opposé un homme de devoir sans réelle aspérité à un battant qui sait toujours amuser la galerie sans vraiment lasser en Italie du jamais vu c'est la grève de la pizza pour protester contre l'augmentation des prix qu'a-t-on mangé aujourd'hui reportage Isabelle Stess Dominique Merlin c'est bien connu quand on aime on ne compte pas alors même si la pizza est trop chère dans la péninsule impossible pour un italien de faire une telle grève de la faim c'est trop bon c'est sûr disons qu'en théorie nous sommes grévistes mais en pratique non nous commettons un péché oui nous péchons vous êtes au courant pour la grève ? non mais je ne renoncerai jamais à la pizza il n'y avait donc guère que les japonais pour refuser une pizza aujourd'hui à Rome en appelant au boycott du symbole culinaire italien les associations de consommateurs attiraient l'attention sur la hausse des prix après l'introduction de l'euro plus 18% pour la pizza la pizza c'est comme les pâtes ou la maman en Italie mais les gens ne savent pas que sur la pizza il y a une marge très forte de 900% tomates, basilic, mozzarella une pizza margherita reviendrait à 49 centimes d'euros pour un prix de vente moyen de 5 euros alors que la consommation des ménages est au plus bas depuis 5 ans en Italie celle de la pizza reste stable pour moi une belle pizza sur la table c'est une fête ça vaut son prix on l'aura compris rien de tel que la pizza face à la morosité des consommateurs italiens les journées du patrimoine ce week-end en France l'affluence des grands joues pour pénétrer le Saint-Dessin au hit parade l'Assemblée Nationale qui reste le monument le plus visité tout comme l'Elyse les parisiens montrent également une vraie curiosité pour les lambris de l'hôtel de ville ou encore dans un genre très différent pour les casernes de pompiers si cruellement frappés ces derniers jours parmi les ministères les plus visités celui de l'économie et des finances qui n'ouvre pas facilement ses portes et surtout comme maître des lieux le nouveau ministre en personne Francis Mer dans son propre bureau reportage Jean-Paul Chapelle Guillaume Viard il est connu pour son caractère bourru aujourd'hui le ministre de l'économie veut afficher sa décontraction il assure lui-même la visite guidée de son bureau bonjour monsieur c'est la première fois que vous venez danser l'eau grise alors quelle est l'impression que vous en retirez oh ben je trouve ça grandiose oh grandiose c'est vrai que c'est massif oui oui c'est pas impressionnant quand même ah si si ça fait plaisir ici on voit qu'on gâche pas l'argent du conseil c'est ça c'est ça vous avez vu vous verrez ces bâtiments ont été très bien conçus sont bien entretenus parce que c'est impeccable c'est un peu froid froid peut-être mais avec une vue dominante sur la scène au passage Francis Mer affirme qu'il travaille 70 heures par semaine opération séduction réussie quant au point de vue architectural les opinions sont partagées j'étais plutôt déçu je m'attendais à quelque chose de plus grand plus lumineux nous savons pourquoi nous payons des impôts on entretient nos représentants dans le luxe vous trouvez que c'est luxueux ? oh c'est normal c'est un luxe normal pour les visiteurs pour les visiteurs contribuables la citadelle Bercy aura été au moins le temps d'un week-end un peu plus accessible football monaco a terrassé l'olympique lyonnais s'imposant 3 à 1 lors d'un match particulièrement tendu il est vrai que le club lyonnais était invincible depuis deux ans devant son public la dernière défaite remonte à novembre 2000 face à Lille la coupe des vis rien n'est encore joué pour la France mais aujourd'hui les tricolores ont été pris à revers le double a été remporté par l'équipe américaine en 5-7 Nathanel Doringsa Alain Poirier ils ne sont pas plus de 300 mais ils font du bruit comme s'ils étaient 3000 les supporters américains réussissent à se faire entendre une performance à Roland-Garros d'autant que Lyodra et Santoro semblent dans un bon jour leurs supporters se voient même déjà en finale la France expédie la première manche 6-2 en 30 minutes menés malmenés les américains mettent du temps à réagir mais ils remportent le deuxième set in extremis au jeu décisif c'est un peu normal que l'équipe adverse en étant menée à septembre et que réagissent mais bon le double ça ne jouait pas grand chose et aujourd'hui on sort du double un petit peu je dirais en ayant un peu les boules la France joue bien et fait la course en tête Santoro et Lyodra remportent la troisième manche James Black et Todd Martin semblent dépassés mais ils s'accrochent et laissent passer l'orage mieux ils remportent la quatrième manche à la surprise générale ça s'est joué à rien du tout comme tout match qui vire trois heures et demie on demandait vous arrivez dans une fin de match dans un cinquième set et ça se joue sur quoi sur un petit peu un petit peu de réussite dans le cinquième set Michael Lyodra craque le premier une balle trop longue voilà Martin et Blake qui se détachent définitivement deux minutes plus tard les américains marquent leur premier point dans cette demi-finale de plus en plus indécis Musique depuis dix ans le groupe américain originaire de Nashville Lamshop suit un parcours atypique mélange de sol et de country ils sont en tournée en Europe Olivier Lenuza et Frédéric Basile L'apparence d'un éternel ado un peu intello Kurt Wagner 44 ans auteur compositeur interprète et guitariste du groupe Lamshop Kurt Wagner est né à Nashville Tennessee il y a deux ans il abandonne son métier de charpentier pour se consacrer totalement à la musique mes chansons sont très fugaces les choses les plus belles ce sont celles que nous ne pouvons pas saisir au vol c'est comme une pyramide les paroles de mes chansons sont au sommet d'où mon travail découle les paroles sont bien plus qu'un élément décoratif qu'un joli papier peint collé sur un mur six albums ont permis à Kurt Wagner d'être considéré comme l'un des messies du rock indépendant son groupe transcende un genre musical souvent galvaudé la country les chansons de Lamshop ressemblent à des balades épurées à la poésie feutrée ainsi se termine ce journal dans un instant la météo Nathalie Rioué 20h55 juste pour rire présenté par Laurent Routier demain à 7h dans Thé ou Café Catherine Sélac reçoit Philippe Sla quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501